La Système, c'est une société d'ingénierie française qui est aussi présente à l'international dans un peu plus d'une quinzaine de pays. On est un peu plus de 7000 collaborateurs maintenant. On est spécialisé principalement dans la transition énergétique et dans le digital. On recrute beaucoup, on recrute plus de 1500 personnes par an et ça augmente. Et puis, on a un certain nombre de valeurs clés et parmi lesquelles créativité, diversité et solidarité. Nous, chez Assystème, notre métier, c'est de contribuer à la réussite des grands projets. Un grand projet, il y a évidemment des enjeux techniques, c'est à ça qu'on pense en général. Notre expérience, c'est que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réussir à faire travailler ensemble des hommes et des femmes d'horizons très divers et puis en grande quantité, des centaines ou des milliers de gens bien souvent. Et donc, au fond, ce qui compte, c'est la compétence collective. C'est ça qui est dur et c'est ça qui est intéressant. Compétence collective pour réussir les projets et puis pour innover, avoir des nouvelles idées et décaler les angles de vue. Donc nous, ce qu'on cherche chez Assystème, c'est surtout pas des équipes de clones. On cherche des équipes diverses pour qu'on ait des gens qui ont des points de vue différents. À ce titre, les personnes qui sont en situation de handicap, elles ont, pour un grand nombre d'entre elles, des parcours de vie qui sont différents et donc qui viennent compléter, enrichir les équipes. Sans hésiter, je dirais que c'est un sujet qui fédère les équipes aujourd'hui. Quand on s'est lancé en 2007, c'était un sujet qui fédérait les convaincus. Aujourd'hui, c'est un sujet d'entreprise. Il n'y a pas de process de recrutement, il n'y a pas de réflexion sur les trajectoires professionnelles, il n'y a pas de travail sur les postures managériales qui n'intègrent pas la question de la posture vis-à-vis du handicap. Et d'ailleurs, ce sujet du handicap s'inscrit pleinement dans notre politique de diversité qu'on déploie désormais à l'international et qui fait la fierté du groupe.